Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le jeu Earth of Iron IV avec l'URSS Et en reprenant, c'était la dernière fois après l'invasion des Philippines Nous nous attaquons au Borneo du Nord, au Kalimana, puis après le Sumatra, Jaffa, Célèbes, enfin toutes les petits tiers un peu ici Après cette région là, Gonalcanal, je crois que c'est juste après, c'est ici Gonalcanal L'île de Saomon, Bismarck, L'île de Saomon, Gonalcanal, c'est où ça ? Valcaïdonie, Fidji, L'île de Gilbert, L'île, L'île Marshall J'ai aucune idée où est Gonalcanal ? Je crois que c'est vers Isil Saomon, Gonalcanal Oh les autres ! Oh j'ai oublié cette zone à tout prix Donc l'invasion ici est en voie de préparation Destroyer, démolir encore ici La fouette norvégienne est quasiment morte Et qu'on voit ici, ils se font démolir Et pas qu'un peu, donc ça, on est content Alors où est-ce qu'ils ont de ce prince ? Rien de nulle part, ce qui est une bonne nouvelle Nos alliés, bon ben, ils tiennent, ils tiennent Quand je vois 18 divisions américaines dans une ville Enfin, quand je vois les 18 ici, quand je vois les 20 ici, je me dis Beuf beuf hein C'est non ce moyen quand même hein Enfin bon, ça veut rien dire Et qu'on voit ici, ils sont toujours stoppés Donc ça pénalise leur commerce, ça pénalise leur économie Les sous-marins, dans la manche, sont en train de se faire massacrer Et au niveau de l'Afrique, mes troupes avancent plutôt bien De rien, j'ai plutôt bien avancé là Bon voilà, encore des convois qui sautent par ici, des convois qui sautent par là En Asie, mes divisions sont avec tous prêtes On s'en fiche, allez hop on l'envoie Triple invasion navale Une sur la ville de Balikampan Une sur Kunqing Et une sur cette base navale Equipement mécanisé niveau 3 Maintenant on va faire vision nocturne niveau 3 Première venue de tafra rouille Si nous savons qu'on se pourrait été isolé Présenté un champ de vision limité Si nous savons qu'on se pourrait être isolé Si nous savons qu'on est amérant en termes de portabilité Et de vision peut-être utilisée par les plus de troupes opérants de nuit Voilà Donc vraiment d'excellents bonus pour les attaques de nuit Et les Etats-Unis, je me pose juste une petite question Ouais, ça c'est une bonne nouvelle Les Etats-Unis ont un gros problème d'approvisionnement au caoutchouc Enfin Ici ça va me coûter quoi en plus de l'essence Encore de l'essence quoi Enfin bon On va pas s'en vouloir Le matériel mécanisé c'est important C'est comme ça qu'on arrête les pénuries de carburant Bon en tout cas j'ai un bon petit nombre de centrales nucléaires Mon premier point d'invasion naval se déroule plutôt bien En fait là vous constatez ce qu'il se passe habituellement quand vous faites des invasions navales Et bah Toc toc Bah on va chercher le deuxième moteur de fusée quoi Comme ça on a les derniers missiles type de missiles Cibles navales Cibles navales Vitesse max Production Attaque Bombardement stratégique On a aussi des intercepteurs à moteur fusée Que je trouve plus Qui servent à rien Et qui sont là Qui sont bien présents Bah ils vont venir ici Quand eux Quand eux Bah ils vont partir de ma nid Ils vont m'envahir Ils vont m'envahir Donc c'est pas à moi de m'occuper de l'Espagne 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 Elle se débrouille Ou s'ils ne sont pas capables de se débrouiller Ils ne méritent pas d'être dans le parti communiste Bah voilà L'avantage en faisant cet encerclement De Enzenauer Va perdre Un million en pleine division Et en plus les Etats-Unis Ils vont encore perdre De l'influence Ici Bon l'Italie A quasiment plus A quasiment plus rien C'était ces dernières colonies là Enfin ces derniers territoires Donc officiellement l'Italie A plus rien On peut déjà regarder d'ailleurs Il ne reste plus qu' Bon c'est 5 bâtiments Ça doit être 5 sous-marins Qui doit être panqué quelque part Autant vous dire Que j'en ai rien à faire De ces 5 sous-marins Toc Toc C'est impressionnant C'est impressionnant Que vous faites débarquement C'est ça qui est impressionnant C'est que majoritairement Une fois que vous avez pris A plage A Paris Etats-Unis Et l'Angleterre Où il peut y avoir une bonne défense Sur les côtes Les îles Les îles Il y a quasiment rien Bon s'il y a une île Il y a deux îles Qui sont chiantes Avec le Japon à prendre C'est l'île d'Hawaï Et l'île de Midway Ah bon c'est normal Ce sont deux îles Assez chiantes A prendre De manière générale Hawaï C'est normal Quand même Ah Six divisions Ici Audace Parfait Nil 4 Provenu En temps On prend grâce Les Pays-Bas C'est toute leur dernière colonie Au niveau De l'Asie Donc pour vous Il faut vous dire Que En ce moment Je Récupère Le reste des Pays-Bas Dans cette vidéo Avec Benno Une mission D'avancer sur Australie Mais ça Il me faudrait J'aimerais bien Avoir mes 24 divisions Aéroportées Bon Soumarins 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 En train de se faire Exposer Il y a 3 soumarins Encore en moins Carte de résistance Comment dire Comment dire Qu'il commence un peu à m'énerver Quoi On va enlever On va enlever cette région Quoi que On va quand même essayer Il y a quand même des industries qui peuvent être utiles Carte de résistance Carte de résistance En Inde C'est bon Sur Il est Je vais quand même pas Vous vous déniriez moi Je vais pas construire la centrale nucléaire ici comme ici je pense qu'on se voit non plus comme pas déconner c'était été occupé des centrales nucléaires comme pas comme pas pousser les médailles d'ortie je vais être gentil deux minutes mais bon toi si tu fais rien tu vas aimer à voir et toi tu fais rien non plus tu vas faire ça et voilà normalement on aura bientôt tout ce petit archipel en plus donc l'archipel de caliman dès qu'on va détruit ici il ya des raids aériens qui ont des tours encore des convois j'aurais bientôt le uss ex le sexe quand même la faute norvégienne n'existe plus reste de bâtiments de guerre la faute suédoise n'existe plus du tout et la faute de danmark existait encore ouais encore un bon nombre de bâtiments il ya les alliants encore récupérer le flemme de les récupérer sincère son objectif francs pas moi c'est de récupérer le port de sommar lilliane c'est pas qu'il y a une faute taille lindaise qui a encore envie génial allez hop boum détruit voilà on va couvrir un peu les airs ici un croiseur gégé et surtout que l'avantagé faire des ce que j'en perds l'avantagé de faire des coups comme ça c'est que ça permette de lille de d'enlever les ports opérationnel à vos adversaires et d'éviter ben il va rechercher encore et encore et encore et encore parce qu'en soit sans port taïwan d'ailleurs il faut que ça peut être enlevé je sais l'air de chine il va y aller par contre toi tu vas rester dans le détroit c'est là où tu es opérationnel normalement il y a encore des sous-morins norvégiens qui doit traîner parfait détruit allez hop voilà maintenant il est trop de mal à cas bah bien vous allez vous mettre ici pourquoi pas quoi mais bon eux maintenant je vous venez de finir vous avez vous mettre ici vous allez débordquer voilà cette faute là maintenant il va se repositionner ici encore dès qu'on voit un croiseur gour a été touché c'est bien d'ailleurs ils ont encore beaucoup d'industrie mais ils ont encore beaucoup d'industrie ou pas cette chantilly navale ok c'est ça qui m'intéresse surtout donc là où je suis en train de reconstituer enfin de ramener le port là et cette zone là qui n'ont pas de ravitaillement parce qu'ils n'ont pas de port c'est toujours pas le porte-avions est toujours intact ça m'énerve l'irlande ça fait toujours massacrer on va détruire encore des mogis on va détruire encore des mogis classe sakori c'est fait classe kirov c'est fait on va peut-être aller dans les raffineries on voit que ici ça serait bien concentration de flotte cuirassée ça m'arrivait en juillet donc ici un par mois donc ici déjà ça sera déjà des variantes de ceux qu'on a habituellement donc ça sera voilà ce sont des variantes avec beaucoup plus d'autonomie que j'ai envie d'avoir déjà donc on est ici je sais que j'ai abandonné une construction je sais que c'est pas optimal ce que je fais mais bon je veux des projets steingrad non steingrad borodino je veux 10 projets steingrad à leningrad c'est non discutable donc leningrad on a 10 c'est dire que sur un sur une période d'un an je produirai 10 comme ça ici j'en produirai donc on devrait 10 et là je produirai 40 qu'ils ont 48 je crois qu'une seule j'ai l'impression qu'une seule ligne de destroyer suffirait parce qu'après j'aurai les croiseurs pour l'instant on va faire ça comme ça comme ça j'aurai rapidement beaucoup de destroyer au pire je vais diminuer la production de destroyer pour augmenter la production de croiser j'aurai je sais c'est compliqué quand quand je me lance dans des trucs comme ça c'est pareil en construction vous avez totalement raison j'ai un peu exagéré sur les centrales nucléaires là c'est bagot parce que j'aurai pas de centrales nucléaires qui sont quasiment arrivés à terme mais bon il faut qu'un bout d'un moment arrêter de faire les conneries quoi là par contre ça c'est un bois tout ça non c'est pas encore un bois plein de raffinerie par ici tac 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 bon là vous m'entendez m'attraquer ma souris c'est tout à fait normal ça peut vous surprendre que je fasse autant de raffinerie mais vous avez vu le souci que j'ai actuellement c'est que j'importe beaucoup de pétrole j'importe toutes les réserves restantes du monde donc je suis fortement pénalisé par tout ça donc j'ai bien obligé un moment de terminer un peu ce que j'ai commencé quoi non toi tu vas j'en reviens les gars ils vont perdre beaucoup de troupes ici beaucoup de troupes australiennes l'Australie a combien de troupes ici 44 troupes au max 24 44 que c'est vraiment majoritairement des troupes australiennes moi ça m'arrange quoi il ya une troupe philippine c'est moi c'est la forme fait du drapeau qui m'a dit tchécoslovak alors que c'était faux 44 bien moi c'est une division allez hop et hop maximum c'était 44 ben là maintenant maximum c'est euh c'est zéro d'accord maintenant ils ont déployé une autre flotte ici d'américains en asie en asie première armée ben andré blaznov je sais qu'il ya eu une catastrophe dernièrement je suis bien au courant ben je te donne une nouvelle chance de te racheter donc euh on a on savait tous que tu envahis là-bas c'était une connerie monumentale mais et que ça a été un fiosca en irlande mais c'est pas grave on va rattraper cette erreur là on va je pourrais m'attaquer carrément à l'archipel mollusque non j'ai mieux autant de m'attaquer ici frappe portuaire non lui what 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 attendez 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 ça veut dire quoi cette histoire de production là t'es pas à leningrad toi ? ah oui par contre un excellent point au niveau navale je vous ai pas dit regardez bien en bas la fiabilité ne diminue pas alors je sais pas pour les destroyer comment ça marche mais je crois qu'ils destroyer y'a aucun souci ah les portes les torpilles sont plus lourdes aussi ouais c'est alourdi donc ça ça touche pas ici je crois que si on met tout à fond on a une meilleure fiabilité max voilà de mémoire en flotte vous pouvez tout modifier il n'y a que les avions on parle de la fiabilité de mémoire à vérifier bien évidemment à vérifier mais mais voilà 1,2,3 1,2,3 c'est ça c'est vrai que je suis peut-être légèrement responsable de cette histoire aussi qu'à ce qu'il voit qu'à ce qu'ils reviennent terminé magie magistrale qu'à ce qu'ils reviennent ce navire a été destiné à mener des missions dans le sens de procédé qu'on voit là de mémoire c'est les croiseurs lourds ça les projets 22 et 66 comme ils classent là croiseurs légers croiseurs lourds croiseurs de bataille voilà c'est par exemple les croiseurs de bataille ça apporte une puissance de feu supplémentaire détection surface moins bien etc mais elle est plus rapide c'est vraiment des bons avions supplément bon bah on va continuer doctrine navale quoi on va améliorer le sous-marin également ici production on va devoir faire deux choses assez urgent voilà ça et améliorer le port là-haut à fond alors ça peut surprendre mais c'est assez urgent étant donné que j'ai des problèmes apparemment d'approvisionnement il n'y a pas d'avion de transport comme ça c'est génial bombardier avion de transport avion de transport avion de transport il en faut 200 bien donc maintenant d'ailleurs toi tu change de coureur toi tu vas devenir rose voilà et tu veux pas te parachuter bien loin d'accord c'est quand même un bon petit problème ça bon bah il y aura peut-être pas de débarque de transportage aérien par ici euh transportage aérien je vais supprimer ça pavé fini sert de l'os après c'est sûr c'est pas voilà le croiseur léger en gros pour vous expliquer destroyer c'est vraiment que navires anti sous-marin croiseur léger c'est il ya certes une petite impact sur les sous-marins quand même hein mais grenade asm sont bien moins puissants c'est vraiment plutôt utilisé comme navire écran anti aérien celui ci par rapport au destroyer est ici et en plus apporte une bonne puissance de feu vraiment méfiez-vous en des croiseurs léger c'est moteur fusée est terminé voilà ça fait jusqu'à mon 46 et j'ai toujours fait aucune de ces recherches la primordiale je suis un con je suis clairement un con l'armée d'afrique voilà maintenant le point est d'accord bon le point est terminé on va dire j'aimerais toute l'armée d'afrique s'il vous plaît ça vous dérangerez pas tac 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 en avant marche je sais que j'ai pas assez de trop pour tout occuper mais ça vient notamment de certains territoires ah bah voilà j'ai enfin qu'il est annoncé bunker il que j'ai coulé c'est pas le bon c'est l'essai que je veux couper moi donc ici par en plus là on voit qu'il ya 1 2 3 4 5 c'est 5 points pour un scan aura enfin 2 3 4 4 10 points cela n'auront pas de troupe enfin de division à la fin de mon plan donc ça posera pas de problème il finit donc c'est arden zikoskov qui va retourner et vous voyez au final j'ai eu raison de réhabiliter notre petit vladimir cano stuff parce qu'il se rachète mine de rien il se rachète il ça se voit qu'il sait qu'il a commis des erreurs et il sait qu'il a travaillé en bonne partie la mère patrie parce qu'il a fait mais il s'est racheté et nous aurions probablement tous agi comme lui dans une même situation nous ne pouvons pas trop le blâmer de toute façon je vous autorise pas en attendant que le secrétaire général du parti soit de nouveau en état de prendre comme le règne du pays je suis le secrétaire général qui d'ailleurs de vous annoncer que c'est la fin de cette vidéo et oui elle commence à se faire longue en tout cas j'espère clairement en ma compagnie il se passe pas grand chose avec la campagne d'afrique il se passe que l'armement naval a vraiment bien commencé on a commencé à reconstruire nos flottes intégralement on envahit les îles d'anonésie d'asie de manière générale donc ça c'est entre guillemets normal mais c'est nécessaire on peut pas outrepasser le fait que on peut pas jouer sans c'est sans nier le fait qu'on a besoin des deux saisies il pour pouvoir facilement vaillant ce rallye j'ai qu'une seule flotte donc je peux construire que trois points à sa fois avec ma flotte donc je peux pas aller directement d'ici à ici en capturant ici j'aurai une deux pro j'aurai énormément deux endroits où ça suffira qui permettra d'aller directement en nouvelle zélande et d'aller en australie sur la côte là c'est pour ça que je j'attaque comme ça c'est ainsi que c'est terminé l'épisode 23 de art of iron 4 avec l'urss d'ici la porte à une prochaine fois de sa porte ou bien et à toi tout le monde c'est parti